Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être présents en masse pour cette remise du trophée, c'est la deuxième édition du concours Eco-Conception, aujourd'hui ce 12 décembre 2013. Alors, trophée, qui dit trophée dit organisateur, jury, ça a bossé très dur pour identifier ses lauréats et ses nominés, quoi de plus logique mesdames et messieurs que d'accueillir l'ensemble des puissances d'organisation, j'appelle tout de suite à la tribune et je vous incite à mes côtés à les encourager, l'ensemble des organisateurs, Didier Copin, Christian Trenel, allez on peut les encourager en musique s'il vous plaît, Anne-Marie Sargueil, Jean-Luc Menet, Loïs Moreira, Bertrand de Rome et Yann Cosmic Groescu, j'espère ne pas avoir oublié personne, mesdames et messieurs les organisateurs, les partenaires, les experts aussi, les membres du jury, soyez toutes et toutes les bienvenus ici même à la tribune de ce trophée à l'occasion de Jade 2013. Alors, tout seigneur, tout honneur, les deux organisateurs, Christian Trenel, bonjour, dois-je rappeler que vous êtes l'infatigable, devrais-je dire, directeur du CD2E, je vous laisse, en tout cas un fatigable promoteur de bonnes démarches et notamment de celles d'éco-conception, le micro est à vous Christian. Alors, à la question que tu m'avais posée, pourquoi à nouveau ce concours éco-conception ? Ma réponse est le Québec, le Québec, le Québec. Le Québec, pourquoi ? Le Québec, parce que l'idée est née d'une rencontre en 2005 puis 2007 là-bas, de travailler sur l'éco-conception, sur l'analyse en cycle de vie. Il y avait un certain nombre d'expériences aussi qui avaient été initiées en région et c'était intéressant de voir pourquoi ils arrivaient à se développer et comment on pouvait inculquer ça chez nous. Le deuxième point, le Québec, c'est, et Bertrand est là encore pour en témoigner, c'est le partenariat qui est relativement intéressant et facile. Et le troisième point, c'est que le Québec, le ministre Yves-François Blanchet, avec qui je discutais la semaine dernière à Polytech, disait vous êtes la meilleure région de France. Et donc, on l'en a remercié, on est plus avancé sur ce sujet. Le côté intéressant, c'est de dire avec vous, on peut facilement travailler sur un certain nombre de collaborations et on le fait sur le développement durable, sur l'environnement, mais aussi sur la thématique des filières, qui est le cœur de cette plateforme à venir, qui porte ça. C'est, on travaille avec toutes les filières et là, on a des échanges relativement intéressants, aussi bien avec toi qu'avec le CIREG, qui est aussi le plus grand centre de recherche au monde, je pense, sur l'analyse en cycle de vie. Alors, deuxième co-organisateur, Didier, infatigable promoteur, créateur de Jade, avec la Chambre de commerce et d'industrie. Bon, un lien entre ECO-conception, Jade, un petit peu pourquoi cette deuxième édition ? Alors, cette deuxième édition, parce qu'évidemment, le développement durable, aujourd'hui, est profondément entré dans les entreprises, mais aussi, par exemple, chez les donneurs d'ordre, chez les acheteurs publics, et on voit de plus en plus de cahiers des charges qui intègrent des critères environnementaux. Donc, c'est très important pour les entreprises de prendre en compte ces critères et du coup, de passer à l'éco-conception, puisque par l'éco-conception, tout le monde le sait autour de la table et certainement dans la salle, nous prenons en compte l'ensemble du cycle de vie du produit et ça nous permet de nous poser des bonnes questions sur les approvisionnements, sur les modes de fabrication, sur aussi la fin de vie du produit. Alors, la fin de vie du produit, ça, c'est intéressant parce que ça nous pose aussi la question, qu'est-ce que l'on peut faire avec les matières issues des produits en fin de vie ? Certainement, les recycler, les revaloriser. Alors, je dirais que l'éco-conception, du coup, nous ouvre aussi la porte de l'économie circulaire. L'économie circulaire, large sujet, que l'on travaille avec le CD2E et nos amis du Conseil régional, et l'ADEME également, mais qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre région. Quand on se pose aussi la question du cycle de vie, on se pose aussi la question de l'usage des produits. Alors, avec cette question de l'usage des produits, bien sûr, quelles fonctions ? Comment vont être finalement utilisés ces produits ? Et là, quelque part, on est en train de revisiter, avec un nouveau modèle économique qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité, l'usage des produits. Par exemple, aujourd'hui, effectivement, on peut tout à fait, si on veut se déplacer, de moins en moins, on cherche à être propriétaire de sa voiture. Parce que sa voiture, ça coûte cher, etc. On cherche plutôt une solution de mobilité, d'intermodalité. Donc, on peut prendre un mode de transport doux pour démarrer, un vélo, ensuite prendre le train avec son vélo. Pas aujourd'hui, on part en train. Peut-être pas aujourd'hui, non, effectivement. Alors, dans ce cas-là, quand il fait froid, on prend un covoiturage. Donc, c'est une solution d'autopartage, par exemple. Et quelque part, l'analyse du cycle de vie nous permet aussi de re-questionner l'usage des produits. Et c'est aussi une porte, du coup, cette éco-conception vers l'économie de la fonctionnalité. Grand sujet que nous travaillons aussi avec nos différents partenaires. Alors, en ouverture aussi, je voudrais particulièrement remercier l'ensemble des acteurs qui font le succès de cette deuxième édition du concours. Évidemment, le conseil régional dans Pays-de-Calais. Il interviendra tout à l'heure. Nos amis de l'ADEME, la directe également. Et bien sûr, l'ensemble des partenaires, notamment l'Institut de développement du produit, donc à Québec. Parce que c'est grâce à vous que nous avons initié avec le CD2E ce concours. Également, l'ensemble des membres du jury. Sans oublier aussi l'AFNOR qui nous aide beaucoup. Puisque l'AFNOR nous aide à réaliser, donc pour les lauréats, à l'issue du concours, une évaluation avec la fac éco-conception. Ça nous permet de poursuivre ensuite l'accompagnement des entreprises pour toujours aller encore plus loin dans l'intégration de l'éco-conception dans les entreprises. Alors, avec les co-organisateurs de tout cela, nous avions un rêve il y a trois ans maintenant. On pourrait sortir le premier catalogue éco-conception, Nord-Pas-de-Calais. C'est déjà la deuxième édition. Le rêve est devenu réalité et c'est reproduit. Et c'est reproduit. Nous avons maintenant 30 entreprises dans ce catalogue. On va continuer. 2014, peut-être 50 entreprises. 2015, peut-être 100 entreprises. C'était le rêve. Atteindre une masse critique d'entreprises engagées dans l'éco-conception en Nord-Pas-de-Calais. Merci aussi à ceux qui ont fait, j'en profite, l'organisation de ce concours. Alors, je pense à Aubin Roy, je pense à Lys Salomon, à Jody Bricou. Pour la CCI Grand Lille, Sophie Caparet, Vincent Dargène. Également l'ADEME, Christophe Bogart, le conseil régional, Christelle et Eric, Christelle Desmarais et Eric Niaz. La licence professionnelle Cosmin Crisco, qui a cette année créé le trophée, il nous en parlera tout à l'heure. Et la FNOR Valérie Ravez, qui est quelque part dans la salle. Merci aussi à ses partenaires, parce que tous les jours, on a quasiment travaillé depuis 3 mois pour la réalisation de ce concours et de cette cérémonie des trophées. Un travail en réseau, une mobilisation opérationnelle pour qu'aujourd'hui, on puisse mettre à l'honneur ces belles pratiques, ces belles réalisations. Alors, qui dit jury, dit président, présidente en l'occurrence du jury. Anne-Marie Sargueil, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Donc, vous êtes la présidente de l'Institut français du design. Deux questions vous concernant. En quoi design et co-conception sont-ils liés ? Et puis, en tant que présidente du jury du concours Eco-conception 2013, quelles étaient vos attentes sur les propositions des candidats ? Auquel regard avez-vous porté sur les projets présentés ? Voilà, et le tout en 2 minutes, 2 minutes 30. On va faire très court. Je reprendrai ce que vous avez dit, monsieur, puisque vous évoquiez l'économie circulaire et vous évoquiez surtout l'économie de l'accès au produit, qui est l'accès par l'usage, et pas seulement la façon de voir un produit dont on se déplace est une solution de mobilité. Eh bien, chaque fois qu'il va y avoir des étapes, il va y avoir une interface. Le rôle du design, c'est de gérer le mieux possible ces interfaces. De la praticité, de l'économie, de l'ergonomie, de l'intelligence dans les technologies. Il n'y en a pas beaucoup dans le vélo, mais il peut y en avoir davantage dans d'autres moyens de transport. Enfin, il y en a quand même dans le vélo, pardon pour les fabricants. Mais tout ça pour dire qu'un bon produit, c'est un produit éco-design, parce que c'est un produit qui est bien designé. Et chaque fois qu'il va y avoir une intervention de la part des designers, il y aura une réflexion très importante aussi sur le cycle de vie des produits et sur les choix des matériaux et les économies d'énergie. Donc pour nous, un bon produit, c'est un produit éco-design. Merci. Je crois qu'on a une grille de valeurs. Merci pour votre stricte respect du timing. Merci également pour votre soutien, votre regard. Vous parlez de l'attente en tant que juré. Ce qu'attendent les jurés, c'est toujours une diversité des candidatures. Parce qu'on est dans une économie de la connaissance. Et finalement, ce qui nous intéresse entre nous, c'est d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est des jurés qu'on est des experts. On n'en sait pas plus que les autres. Mais je pense qu'on utilise mieux le dialogue qu'on peut avoir entre nous. Et c'est ça qui est intéressant. Or, les candidatures sont variées. Il y a des réponses en termes de produits. Il y a des réponses en termes de modèles économiques. On a touché tous les secteurs. Le bâtiment, l'industrie. Donc on a vu cette grande diversité. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer dans la région. Puisque, au fond, ce dont on a besoin, c'est de la pédagogie. C'est des exemples. Et c'est des résultats de bons concours. Merci du fond du cœur pour d'abord votre présence. Et également votre analyse. Parité pas très bien respectée. Si, si, si. On est dans les temps. Alors, trois membres du jury également sont présents. La même question pour chacun d'entre vous. On va peut-être commencer avec vous, Bertrand de Rome. Donc, vous avez participé au jury 2013. Quelles sont vos impressions sur ce qui fait la valeur des dossiers de cette année ? Et puis, pour ceux qui ont également participé au jury 2012, au trophée 2012, qu'est-ce qui a un petit peu évolué en un an ? Bertrand de Rome, je rappelle, vous êtes directeur exécutif de l'Institut de développement de produits au Québec. Alors, je me permettrais peut-être de faire aussi un petit parallèle avec les concours qu'on peut avoir au Québec et le type de candidature. Le premier point qui m'a agréablement surpris, d'une certaine manière, et c'est tout à l'honneur des initiatives régionales que vous pouvez avoir ici, c'est de voir le nombre de candidats qui pouvaient travailler sur le développement de filières locales, régionales, en termes de matériaux, en termes de services. Et je trouve ça très intéressant de voir finalement qu'il y a une communauté qui semble se soutenir et vouloir développer des initiatives extrêmement porteuses, ce qu'on voit parfois un petit peu moins de notre côté, malheureusement. L'autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir de beaux débuts de réflexion sur l'utilisation des produits. Au-delà des aspects techniques sur les performances, les qualités des matériaux et autres, de voir comment un produit est utilisé, et ce qui nous mène graduellement vers aussi une réflexion sur les modèles d'affaires, les questions d'économie circulaire, mais les services de fonctionnalité aussi commencent à être abordés. C'est extrêmement intéressant comme perspective, ce qui nous permet d'avoir des perspectives beaucoup plus larges dans l'avenir que de la simple optimisation et amélioration des produits. Merci d'avoir participé également à l'analyse et à la mise en avant des lauréats que nous allons accueillir dans quelques minutes. Jean-Luc Menet, bonjour. Vous êtes référent développement durable au sein de l'école d'ingénieurs en SIAM. Réaction par rapport à cette édition 2013 ? Bonjour. Je n'étais pas de l'édition 2012. On m'a demandé de faire partie de ce jury, et c'est avec plaisir que j'ai accepté. J'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité, effectivement, de projets qui étaient présentés, mais pas tellement de diversité dans la qualité des projets. Ils étaient tous de grande qualité. C'est vrai. Qu'il faut noter. Ils étaient tous bons. C'est vraiment la réalité. Les choix ont été difficiles. Les choix ont été très difficiles. On y reviendra peut-être. En tout cas, les projets étaient de qualité. Et en même temps, j'allais dire, on voyait qu'il y avait un vrai travail de préparation du dossier. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ça parce qu'il y avait un concours. Tiens, on va. Donc, il y avait vraiment un vrai travail derrière. Puis derrière, j'allais dire qu'il y a un travail de fond aussi à réaliser, puisque c'est pas mal de travail d'évaluer des dossiers et effectivement de faire des choix. Puis derrière, il y a cette animation derrière, donc ce jury, et donc cette journée qu'on a eue à travailler ensemble et à sortir, non pas le meilleur, mais les projets qui nous paraissaient avoir les qualités requises par rapport à un référentiel sur lequel la plateforme Avenir a beaucoup travaillé, qui est très importante. Il n'y aura pas un gagnant, il y aura vraiment des lauréats 2013. Dès lauréats, on est bien là-dessus, d'ailleurs. Et donc, j'irais, s'il y avait deux mots clairs à retenir, j'irais que c'est le côté social qui est apparu assez souvent, finalement, dans les dossiers, alors qu'on parle d'éco-conception. On voit souvent le côté social, le côté économie, mais aussi le côté social, aussi bien du niveau des utilisateurs du produit ou du service que aussi du produit lui-même. Enfin, c'est-à-dire dans l'entreprise, quand on s'intéresse, par exemple, à la sécurité du travail. Et l'autre côté, je dirais, c'est l'innovation. Systématiquement, on essaye d'innover, pas forcément pour révolutionner le monde, mais à partir de choses qui existent, on fait de nouvelles choses qui ont des clients. Donc, ce n'est pas de l'invention, c'est bien de l'innovation. Très impressionné par ça. Merci, en tout cas, pour votre regard, votre analyse critique de ces différents candidats. Aloïs Morira, bonjour. Vous êtes ingénieur conseil au pôle éco-conception. Vous aussi, votre regard sur les entreprises et les nominés en 2013. Oui, bonjour. Donc, pour nous, c'est très intéressant de participer à des concours d'éco-conception parce que nous, dans notre rôle au quotidien, c'est de promouvoir la démarche d'éco-conception et d'avoir un retour des entreprises, savoir comment elles se sont appropriées les démarches et avec des entreprises très diversifiées entre des grands groupes et des toutes petites PME et de voir ces démarches, comment elles les intègrent, comment elles intègrent les concepts, comment elles intègrent les outils. Et ça, pour nous, c'est un retour d'expérience qui est très riche pour pouvoir, après, diffuser aux autres entreprises et dans notre rôle quotidien de promouvoir ces concepts, et bien dire, voilà, telle entreprise a eu des difficultés là-dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour contrer ces difficultés ou valoriser ce qui a été facile de mettre en place. Donc ça, c'est vraiment riche. Après, l'autre remarque, c'est justement la diversité des produits qui fait que c'est quasiment impossible pour nos jurys de déterminer un premier. Puisqu'on a des grandes PME, on a des grandes entreprises, on a des toutes petites PME avec des produits tellement diversifiés que de dire, lui est premier, l'autre est dernier, on a un peu du mal à le faire. Donc finalement, on reste bien sur ce concept de valoriser les démarches d'entreprises variées. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs lauréats. Parce qu'entre nous, c'était très difficile de dire, voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. C'est une mission impossible sur cette thématique. Il aurait fallu un concours qu'avec des entreprises du même secteur pour éventuellement commencer à avoir ce genre d'objectif. Eh bien, merci. En tout cas, on va dans quelques instants accueillir ces lauréats. Mais justement, avant de les accueillir, parlons un peu de ce trophée, justement. Et c'est là où vous intervenez, Yohan Cosminguescu. Vous êtes donc maître de conférence à l'IUT, donc à l'université Lille 1. Vous êtes le créateur du trophée. On a quelques images qui vont apparaître pendant que vous allez nous expliquer un petit peu comment il a été conçu. Alors, il a été éco-conçu. Il était dommage de ne pas le faire au demeurant. Mais alors, expliquez-nous la démarche. Bonjour. En fait, je ne suis pas le créateur du trophée. Je suis plutôt la personne qui a défini un peu le cahier de charge. Ceux qui ont vraiment, on va dire, mis la main à la pâte, ce sont les étudiants de la licence professionnelle spécialité éco-conception. En fait, le cahier de charge, avant tout, on voulait réaliser un trophée qui illustre l'approche cycle de vie sur laquelle se base le concept d'éco-conception. Et donc, il fallait que le trophée puisse montrer ça, d'une part. Et puis, rien qu'en partant de cette idée, on est arrivé à mettre en place quelques principes qu'on devrait tous suivre quand on fait de la conception de produits respectueux de l'environnement, comme par exemple la démontabilité. Là, en attendant éventuellement de vous montrer un trophée assemblée, J'ai ramené une petite mostre déjà. Venez donc nous les amener, tiens, on va faire un peu de... On va les amener comme ça, au fur et à mesure. Ah, si vous voulez. Ça sera très sympa. En fait, voilà, la pièce de base de notre trophée, c'est ce morceau de bois. Voilà, c'est un magnifique trophée. On peut en amener d'autres, voilà. Il y en a cinq, pourquoi ? Parce qu'il y a cinq étapes qui sont même prévues dans les normes d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie. Donc, les cinq médaillons sont associés à ces cinq étapes. Maintenant, il y a aussi, vous voyez, déjà le fait que le trophée, il est démontable, ça dit beaucoup parce qu'aujourd'hui, on est quand même entouré par pas mal de produits. On a du mal à les réparer. Donc, on voulait envoyer un message fort, concevait des choses qui soient démontables, qu'on puisse éventuellement remplacer une pièce en cas de besoin. Donc, messieurs les lauréats 2013, ne vous inquiétez pas. Vous avez ici la note de montage, malgré le fait qu'il n'y a que cinq vis. A utiliser, c'est assez simple, mais si un jour vous cassez, on peut remplacer à la limite une partie du trophée. Voilà, donc c'est un trophée garanti à vie, c'est pas mal. On l'a réalisé en bois, avec des outils qu'on utilise habituellement pour travailler l'acier. On a eu quelques petites surprises par rapport à ça, mais voilà, on a réussi à amener notre mission à terme. Et en fait, je vais juste dire encore un mot par rapport à la signification des couleurs qui sont associées à ces cinq médaillons. Donc, en haut, quand la salle regarde, ça va être en bas à gauche, vous avez la couleur verte. Pourquoi ? Parce que la première étape du cycle de vie, c'est celle qui porte sur l'extraction des matières premières et sur la production des énergies qui vont servir pour les transformer. On veut aujourd'hui utiliser de plus en plus d'énergie verte et puis garder notre terre, garder un peu les ressources pour laisser aussi aux générations futures, etc. D'où le lien avec cette journée, Jade, journée annuelle du développement durable. On passe ensuite à la couleur rouge, qui est la couleur de l'action qu'on associera probablement à l'étape de fabrication des produits. Vous avez le bleu, qui est la couleur du voyage. Dans la vie d'un produit, il y a aussi l'étape de distribution qu'il faut prendre en compte. On souhaite rester aussi naturel et privilégier des usages de produits simples, etc. Donc, on a décidé pour l'étape d'utilisation de laisser la couleur du bois. Et puis, vous avez le jaune pour la fin de vie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les différents produits qui se recyclent vont dans une poubelle jaune. Donc, c'est pour passer à nouveau un message fort pour inciter les gens à recycler. Voilà un peu la signification de ces cinq couleurs. Je ne vous cache pas non plus le fait que, sur la réalisation et la conception, on a travaillé avec deux promotions. La promotion qui a travaillé à sa réalisation a des nouvelles idées. Donc, nous, de notre côté, on continue, on améliore un peu. Il y a encore plein de choses à faire au niveau de la conception, malgré le fait que ça semble très, très simple. Très simple et très bluffant. Donc, on voit que le next gen, comme disaient les anglais, la prochaine génération du trophée est déjà dans les cartons à dessin et dans les ordinateurs. Merci beaucoup, Yann. Merci à vous. Et merci pour à la fois la symbolique et puis, tout simplement, l'émotion créée par ce trophée. Excusez-moi, mais c'est vraiment important. J'aimerais quand même remercier également la société Roquette qui nous a donné, nous a fait une donation, le sac, parce que le trophée, normalement, il est livré en kit. On a fait un effort, on l'a monté, nous, pour les gagnants, mais il y a un sac aussi qui est naturel, 100% réalisé en fibre de lin et viscose. Donc, voilà. Merci, Yann. Merci, le membre du jury. Merci, la société Roquette. Je crois qu'on peut applaudir l'ensemble de nos organisateurs. Je vous propose de quitter tout de suite la scène puisqu'on va vraiment vous présenter. Et pas seulement les... Évidemment, on va les mettre à l'honneur, ces lauréats, mais on va aussi les faire parler dans quelques instants. Christian, Didier, vous restez avec nous. Vous pouvez vous installer. Nous allons donc passer à la seconde partie de notre matinée, celle qui justifie, évidemment, votre présence. C'est la séquence PME. Nous allons accueillir... D'abord, on va mettre à l'honneur l'ensemble des entreprises. Accueillir les trois lauréats 2013. C'est parti. Après le jingle, c'est notre séquence PME. Musique Alors, la séquence PME, on accueillera tout à l'heure de grandes entreprises. Les PME, elles sont dynamiques. Elles innovent en permanence. Alors, nous allons tout de suite, peut-être un mot avant d'accueillir à la fois les remettants et les nominés. Un mot Christ. Oui, comme ça a été dit, il y a une diversité à la fois d'approche, une diversité de produits, une diversité d'entreprises de toute taille. Et une des choses assez remarquables, c'est l'implication très forte des PME. On a eu une petite vingtaine d'entreprises qui ont pré-concouru. Il y a eu une liste de finalistes, de quatre finalistes qui ont été annoncés au congrès ACV début novembre. C'était les entreprises CVP, Tillieu Menuiserie, Pilote PLV et Urbaneo. Et c'est dans ces quatre que j'ai laissé au jury la lourde tâche de choisir les trois qui pourraient correspondre à certains plutôt sur l'aspect matière, l'autre sur l'aspect service et l'autre sur l'aspect produit. 15 grandes entreprises, 4 vraiment en short list, comme disent les anglo-saxons et 3 qui vont être donc appelés dans un instant. Évidemment, pour remettre des prix, il nous faut des acteurs qui ont directement participé à la réalisation. J'appelle sur scène Hervé Pignon, le directeur de l'ADEME, Eric Nias en musique, chef éco-développement, direction environnement, conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Louis-Philippe Blairevac, membre élu à la CCI Grand Lille. On peut les encourager, les applaudir. Bonjour messieurs et merci. Trois acteurs clés pour soutenir ce concours. Alors effectivement, commençons avec vous Hervé Pignon. Rapprochez-vous vite, vite, vite du micro. Pourquoi soutenez-vous au niveau de l'ADEME ce concours ? Quelle question ? Oui, bah c'est pour jamais. Qu'est-ce que je voulais que je vous réponde ? C'est tellement bien, c'est tellement positif. Je sors d'un congrès, là, il y a quelques dizaines de minutes sur le réchauffement climatique. Extrêmement brillant, mais anxiogène. Mon Dieu, que va-t-il nous arriver ? En fait, vous parlez du même sujet. L'énergie, de penser cycle de vie, de rapport à la matière, de rapport à la consommation intelligente. Vous positivez, vous imaginez, vous sélectionnez, vous fonctionnez collectivement et vous ne parlez finalement que d'emploi et de développement, d'éco-développement. Donc, c'est pour ça que l'ADEME soutient, évidemment, depuis le début, cette opération. Et puis, bravo à Didier, bravo à Christian, bravo à vous tous. Voilà, j'ai terminé. Je ne veux plus de questions comme ça. Ah bah écoutez, elle était tellement évidente. Mais en tout cas, merci pour l'enthousiasme dans la réponse. Alors, j'ai bien peur que ce soit la même question et je risque de me prendre trois fois la même réponse. Mais ce n'est pas grave, d'autant qu'Eric, on le connaît également. Vous êtes le chef de service éco-développement, direction environnement au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Fidèle depuis le début de Jade et puis, évidemment, depuis le démarrage. Regarde sur ce trophée. Voilà, donc Hervé a fait la référence au éco-développement. Donc, c'est bon sur cette partie-là. C'est fait. Si, peut-être simplement dire une chose, c'est que la région a adopté au mois de septembre une stratégie régionale sur le développement durable du territoire qui a fixé pour objectif de se dire que d'ici 20 ans, 100% des produits et des services développés par nos entreprises régionales relèveront d'une pensée cycle de vie. Voilà. Alors, un défi fou, puisqu'on a eu pour cette mission d'imaginer les objectifs, les résultats dans 20 ans. Et aujourd'hui, je pense que la démonstration a été faite des universités, des plateformes, du développement international, des universitaires qui parlent aux entreprises dans des termes qui sont compris, des entreprises qui parlent aux universitaires dans des termes qui sont compris. Donc, c'est une très belle chose. Et il nous faut, et c'est peut-être là-dessus où le Nord-Pas-de-Calais n'est pas toujours au rendez-vous, il nous faut aussi des grands moments, des moments totems où on montre les choses qui se font et les réalités. Et ici, on a la chance de pouvoir montrer un fabuleux trophée et aussi des belles entreprises et de dire que tout ça, 2020, 2030, 100% des entreprises ressembleront aux entreprises qui, aujourd'hui, recevront un trophée et quoi de plus naturel. Merci, Eric. Merci beaucoup. Troisième acteur incontournable, alors Didier et les élus, Louis-Philippe Blairevac, vous êtes membre élu à la CCI Grand Lille. Votre regard sur ce trophée ? Oui. Donc, la CCI Grand Lille, naturellement, s'est investi sur le sujet du développement économique durable depuis de nombreuses années. On a rappelé Jade depuis 10 ans. Et puis, on a rappelé l'importance de l'éco-conception dans cette grande thénatique de l'économie circulaire. Comment est-ce que nos entreprises vont progresser sur ces sujets-là, à la fois avec cette grande dimension de préservation de la ressource, mais également de développement, de création d'emplois ? Et je pense que, pour convaincre d'autres entreprises, il n'y a rien de tel que des entreprises qui viennent en témoigner, leurs dirigeants, à qui on va remettre des prix. Il faut de la démonstration, il faut de l'exemplarité, il faut communiquer. Vous avez évoqué le catalogue tout à l'heure. C'est très important. Et moi, je leur souhaite vraiment que, pour ces entreprises, ce soit vraiment un avantage compétitif et qu'elles trouvent leur marché très rapidement. Messieurs, je crois que vous connaissez les noms des lauréats. Quatre en dernière shortlist. Christian les a cités, je les rappelle. On a, je crois, des PowerPoint pour les illustrer. CVP, Tilleux menuiserie, Pilote PLV, Urbaneo. Voici donc les logos des quatre finalistes. Alors, Jean-Michel Leambre, je vais vous demander d'appeler, eh bien, pardon, 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 pardon. Ça y est, il fallait que, il fallait que, ça y est, elle est faite. Alors, je vais, pardon, vous demander, Hervé Pignon, d'appeler. Et il s'est reconnu, du coup, grâce à la bêtise de l'animateur en live. Allez, Hervé Pignon, je vous demande donc d'appeler le premier lauréat tout de suite. Le micro est à vous, le suspense un peu moins. Alors, le premier lauréat, il s'agit de la société CVP. Voilà, et c'est donc Jean-Michel Leambre, sous vos applaudissements en musique et quelques images sur la société. Allez, en musique, s'il vous plaît. Et voilà, on va mettre un peu de musique. Soyez, elle est bienvenue. Bonjour, bonjour. Allez, tout de suite, la photo en musique, s'il vous plaît. Voilà, on me demande effectivement de vous installer peut-être sur le côté tout d'abord pour la photo. Voilà, ça se passera sur le côté. Alors, pas de musique. Bon, c'est pas très, très grave. On va dans un deuxième temps, puisque quelques images apparaissent sur la société. Eh bien, faire appel au deuxième lauréat. Pour la photo officielle, c'est tout de suite. Et je vais demander à Louis-Philippe Blairvac de la CCI Grand Lille d'appeler la deuxième société lauréate. Qui est pilote PLV. Allez, mesdames et messieurs, en musique, Charlotte Deden, directrice générale de la société PLV. Ok, voilà, en régie, tant pis pour les clips, on mettra un petit peu de musique. Et le troisième, eh bien, Eric, le troisième lauréat 2013. Oui, alors, je vais faire juste un peu de suspense. C'est une entreprise du bassin minier qui a commencé avec 4 salariés. Aujourd'hui, ils sont près d'une trentaine à dimension nationale. Ils sont sur un mobilier urbain tout à fait utile, fonctionnel et qui, après l'avoir conçu, maintenant, pense au développement des services. Et on peut appeler l'entreprise Urbanéo. Allez, l'entreprise Urbanéo en musique, s'il vous plaît. Voilà, en Urbanéo, nous rejoint. Voilà nos trois nominés. Alors, voilà, merci à vous tous. La photo officielle, messieurs, les organisateurs, je vous propose, eh bien, de regagner vos places. Quant aux trois, eh bien, lauréats 2013, venez donc, maintenant, maintenant que la photo officielle est faite, mesdames et messieurs, eh bien, les lauréats, venez donc me rejoindre. Venez prendre place, puisqu'au-delà, venez vite, voilà, venez vite, 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 voilà. Félicitations, venez vite vous installer, car au-delà, eh bien, du prix, et il est évidemment important, nos équipes vont les récupérer, alors on peut les mettre à côté de vous lors du débat. Nous avons proposé un petit peu de vous entendre, de comprendre un petit peu, eh bien, l'importance que peut avoir cette démarche d'éco-conception. Didier, Christian, prenez place également, vous connaissez, eh bien, nos trois lauréats 2013, vous pouvez réagir quand vous voulez. Alors, les présentations ont été un petit peu faites. Quand vous allez témoigner des images de vos sociétés, eh bien, parleront, passeront, pardon, en fond d'écran. Alors, la première question, je la pose à chacun d'entre vous, quelle est l'étape du cycle de vie de votre produit sur lequel vous avez principalement travaillé, qui vous a, eh bien, valu ce trophée ? Qui veut témoigner en premier ? Allons-y, eh bien, honneur aux dames, c'est donc à votre tour. Je rappelle peut-être l'activité de la société. Donc, l'entreprise Pilote PLV est une entreprise de conception et de réalisation de présentoirs publicitaires. Voilà, donc, nous allons découvrir quelques images de votre société. En multimatériaux, d'accord ? Donc, on conçoit des présentoirs spécifiques sur mesure, d'après un cahier des charges données. On est une société d'une vingtaine de personnes et je dirige l'entreprise avec mon frère. Et on est basé à Vembruchy. Alors, très rapidement, puisqu'on a vraiment un temps très compté, quel a été vraiment l'élément principal dans votre démarche d'éco-conception ? Alors, nous, on a surtout travaillé sur la conception, évidemment, puisque c'est notre activité. Donc, on crée et on conçoit nos produits qui sont des mobiliers. Donc, on a travaillé essentiellement sur la phase, donc, bon, le design, nous, ça nous appelle, puisqu'on fait essentiellement ça. Vous voyez sur les écrans, là, notre bureau d'études composé de designers et d'après-concepteurs, des ingénieurs plus techniques. Donc, on a intégré les matériaux, la matière première, les matériaux qu'on utilise, leur procédé de transformation, leur finition et après aussi l'impact du transport des produits semi-finis, puisque notre fabrication est externalisée. Et ensuite, la livraison aussi finale au client. Donc, une présence totale du cycle de vie avec vraiment cette force qu'est la conception chez vous du produit. C'est ça. En disant, nous, on maîtrise, en l'occurrence, pas trop parce que nos présentoirs vont chez nos clients finaux. On ne maîtrise pas la fin du cycle de vie. On a dit, mais on peut faire quelque chose pour la conception des produits, impulser, en fait, toute la démarche du cycle de vie qu'il y aura après, en choisissant bien de concevoir et co-concevoir nos produits. Merci. On a très peu de temps. Même question pour vous. Présentation, tout d'abord. Alors, présentation. Oui, ça passe. Donc, la société Urbaneo fait du mobilier urbain. Donc, dans le bassin minier, ça a été dit. On fait de la conception, fourniture, entretien, maintenance, pause de tous les mobiliers urbains, non publicitaires. Voilà. Concernant... Donc, et aujourd'hui, voilà, 25 personnes à peu près. On espère bientôt plus avec l'ouverture d'une quatrième agence. Aujourd'hui, alors, le cycle, la période de cycle de vie qu'on a le plus étudié sur ce produit-là, c'est plutôt l'utilisation. Il faut savoir que nos mobiliers urbains sont fortement sollicités en termes de dégradation ou de vandalisme. Et donc, en fait, sur un mobilier tel que celui-là, on avait plus intérêt à jouer sur le cycle de vie, sur son utilisation globale. Donc, ça a des répercussions sur la résistance des matériaux, notamment, et donc indirectement sur la fabrication. Mais on a beaucoup plus travaillé sur la partie utilisation. Merci. En tout cas, pour ce focus, j'aurais une petite question encore pour chacun d'entre vous. Troisième lauréat, même question. Quelle a été l'étape du cycle de vie sur laquelle vous avez principalement travaillé ? Alors, chez CVP, on ne met sur le marché que des produits pour lesquels on a eu une ou plusieurs solutions de valorisation en fin de vie. Donc, on démarre la conception des produits par la fin de vie. C'est original et c'est effectivement... C'est rapide en plus comme réponse. C'est formidable. Merci pour cet élément. On a du coup à peine le temps de découvrir les images de votre société. Mais je pense qu'elles sont téloquentes. Un mot sur la société, donc CVP ? Alors là, on est sur... On a deux activités. Cette activité-là, on est sur la vente d'abrasifs. Et l'idée était... On constatait chez nos clients que les abrasifs avaient un seul usage. C'est la dureté du produit pour faire du traitement de surface, donc du gommage, abrasage, etc. Mais ce produit qui est extrait, qui est à base de bauxite, qui demande pour être transformé en produit de traitement de surface, de l'énergie montée à 2000 degrés, on trouvait que c'était un peu idéal que ça soit acheté. Surtout qu'ils n'utilisaient pas toute la partie chimique, la molécule chimique du produit. Et donc, on a décidé de passer de la vente du produit à la location du produit. Et l'idée de la location, donc de rentrer dans l'économie de la fonctionnalité. Et l'allocation, on met l'allocation avec aussi une caution pour être sûr de pouvoir récupérer le produit, puisque derrière, on sait déjà ce qu'on va faire. Donc soit on est en économie circulaire, c'est qu'on sait refaire le même produit pour un deuxième ou troisième usage. Soit en économie de la fonctionnalité, on utilise ce produit pour un premier usage, ce qui est le traitement de surface et un deuxième usage qui pourrait être, par exemple, la fabrication de briques réfractaires dans un autre domaine d'activité. Merci. Je crois qu'on souhaitait, vous souhaitiez, Christian et Didier, que cette année, vraiment, on puisse faire témoigner nos lauréats. Et je pense qu'on voit à quel point, effectivement, ce partage d'expérience est important. Alors, deuxième question, ce sera mon deuxième et dernier tour de table concernant. Quels sont, parce que je pense que là, vous êtes en territoire ami et tout le monde partagera ses idées, mais beaucoup de dirigeants considèrent parfois que l'éco-conception, c'est un investissement, c'est de l'argent dépensé, parfois, certains le disent. Beaucoup regarderont nos émissions dans les jours à venir et à ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec ces logiques d'éco-conception, quels ont été les bénéfices, voire les perspectives qui vont être ouvertes par la démarche d'éco-conception que vous avez mise en oeuvre ? Alors, chez CVP, peut-être, puisque vous avez le micro ou votre associé. Moi, c'est inscrit tout en haut de l'entreprise, c'est dans le métier, c'est en définition de métier, c'est apporteur de solutions anticipatrices. Donc, derrière, on va le mettre, on le décline après en stratégie, qui est là. Et pour moi, c'est un socle formidable pour construire l'entreprise de demain, parce qu'on n'est pas en crise. Moi, je dis, on est en mutation. Et la mutation, c'est aussi bien sur les produits, les services que sur les organisations, le mode de management de l'entreprise, la gouvernance, etc. Il faut tout réinventer, tout repenser et de préférence, même le management, ça peut s'éco-concevoir ? Je pense. Alors, nous, on a la chance parce qu'avant d'arriver ici, on vient d'apprendre qu'on a un nouveau label, qui est le label Lucy, qui est sur la RSE et on vient d'être validé ce matin. C'est une bonne nouvelle pour le petit manager que je suis. Je vais même penser à me recycler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Même question perspective, développement et bénéfices concrets de cette démarche. Perspective, développement sur le produit qui est primé aujourd'hui, tout est à faire. On en attend beaucoup, mais tout est à faire. Par contre, je peux vous témoigner, déjà, le premier produit qu'on a éco-conçu, c'était un abri. C'était en 2007. On espérait en vendre 100. On en vend 150 par an depuis 2008. Ça nous a fait 20% de croissance. On est une PME. 20% de croissance par an depuis 5 ans, tous les ans. Il faut le dire, parce qu'on a l'impression que si on ne fabrique pas en Chine avec des enfants, pardon pour la caricature, mais on a l'impression que parfois on a des discours anxiogènes sur qu'il faut serrer les coups, qu'on peut faire de la qualité. On peut faire de l'éco-conception. L'astuce, c'est que pour nous, c'est aussi un développement économique important parce qu'on peut éco-concevoir un produit qui ne coûte pas plus cher que le produit concurrent qui ne l'est pas. Et on a su le faire avec l'abri. On veut le faire aussi avec ce nouveau produit. Et à ce moment-là, on apporte à nos clients, qui sont en plus des collectivités territoriales, qui commencent à avoir fortement sensibilisés à ça. Et bien dans ce cas-là, automatiquement, on amène un plus. Et ça a été vraiment pour nous un grand vecteur de développement. Et le produit qu'on lance aujourd'hui, les enjeux sont encore plus gros puisque tout ce qui concerne l'accessibilité pour les malvoyants, il y a cette directive ou cette loi qui devrait être théoriquement en place pour le 1er janvier 2015. Qui aurait pu, qui aurait dû. Qui ne le sera pas, mais qui le sera un jour. Et donc, le marché, on vient avec une solution totalement innovante et bien moins coûteuse que les solutions existantes. Donc, on a de gros enjeux sur ce produit-là. Messieurs, les dirigeants de collectivités publiques, il y en a dans la salle, il y en a qui regarderont notre émission. Tenez-vous-le pour dit et à l'écoute d'une entreprise exemplaire. Même question, bénéfices, perspectives. Rapidement, il reste 1 minute, 1 minute 30 sur ce focus PME. C'est un petit peu tôt encore pour dire les bénéfices puisque notre produit date de juin 2013. Donc, il est récent. Mais néanmoins, on a beaucoup d'encouragement de la part de nos clients. Et puis même, alors notre produit, pour être clair, nous, c'est un logiciel qu'on a conçu qui mesure l'impact CO2 de toute conception qui sort de chez nous. avec des alternatives au niveau des matériaux. Ce qu'on peut suggérer aux clients en disant, vous avez un présentoir, les tablettes peuvent être conçues en bois, en plastique ou en métal. Je ferai schématique. C'est comme vous voulez, mais voilà le bilan. Voilà l'impact carbone. Après, aussi du lieu de transformation, on en parlait. Alors là, effectivement, ça impacte très fortement. Et à l'avenir, dans un avenir proche, on aimerait bien que cet outil qu'on a développé pour le facteur CO2 devienne multicritère. Écoutez, merci véritablement à la fois pour votre retour d'expérience, votre enthousiasme. Et revenez l'année prochaine encore pour le donner de bonnes pratiques, que ce soit sur ce trophée ou dans les ateliers de cette belle journée du développement durable. Merci à tous les cas. Je crois qu'on peut à nouveau vous applaudir et vous remercier. 20 secondes de commentaires et de transition, Christian, Didier, sur ces très belles expériences. N'oubliez pas vos trophées. Mais vous avez compris que si vous oubliez un morceau, etc., il y a évidemment un suivi qui sera assuré dans le temps. Christian, rapidement, parce qu'on a un timing très, très serré. La transition va être rapide. On avait une vingtaine de PME. On avait une petite dizaine de grandes entreprises et à la fois, elles font beaucoup de choses, mais elles sont plus frileuses pour le communiquer. Et je pense qu'il y a une dynamique qui se fait chez les petites entreprises qu'il faut continuer à apporter et continuer à montrer. Allez, je crois que vous avez donné la transition. Un mot sur les PME avant de passer à notre séquence grande entreprise. Je crois que l'on a vu trois superbes témoignages qui montrent que l'éco-conception ouvre véritablement des perspectives pour les entreprises. Alors, ces perspectives, elles sont vraiment devant nous. Elles sont déjà... Donc, on est sur le terrain dans ces perspectives. Elles sont aussi portées par les nouveaux modèles économiques, l'économie circulaire. Donc, Jean-Michel Blanc, on en a parlé. « To trade all », disent les Anglais. Mais aussi, voilà, l'économie de la fonctionnalité. Donc, Thierry Delcourt, on n'en a pas parlé, mais il est aussi dans une opération collective. Nous l'accompagnons sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, il y a véritablement, avec l'éco-conception, ces nouveaux modèles économiques, des perspectives très importantes pour les entreprises. Donc, allons-y. Donc, Gandhi disait, mais soyons le changement que nous voulons dans le monde. Bon, il y a « Soyons le changement que nous voulons dans nos entreprises ». Voilà. C'est une belle transition dans les PME et aussi dans les grandes. C'est notre deuxième et dernière séquence pour ce trophée 2013. La séquence grande entreprise Jingle. Et pour remettre ces prix, j'appelle dans un instant notre représentant de l'AFNOR, mais tout d'abord, un petit commentaire. Christian Trindel. Oui, alors, nous avions 8 ou 9 de mémoire. Et 3 avaient été nominés, donc, et présentés au Congrès à venir, les sociétés Alkern, Arc International et Rabot du Tilleul Construction. Et il a fallu, là aussi, avec beaucoup de difficultés, choisir 2. 2 sur 3. représentants sur les 3. 10, 3 et 2 vont nous rejoindre ici même. Alors, pour aider à la remise de ces prix, j'appelle sur scène, on peut l'encourager, Hervé Ross Carré de l'AFNOR, mesdames et messieurs. En musique, s'il vous plaît. Alors, rapprochez-vous du micro. AFNOR, évidemment, acteur incontournable. Pourquoi votre présence aujourd'hui sur ces trophées ? Alors, tout d'abord, acteur historique de vos initiatives en région Nord-Pas-de-Calais. Et puis, bon, l'AFNOR, notre mission, c'est d'élaborer des référentiels avec les professionnels. Et puis, quand je suis rentré à l'AFNOR il y a quelques années, j'avais posé une question à un des dirigeants de l'AFNOR. Je me disais, mais finalement, c'est quoi une bonne norme ? Il y en a 30 000. Il me dit, mais c'est simple. Une bonne norme, c'est une norme qui est utilisée. Alors là, en la matière, sur analyse du cycle de vie, éco-conception, les référentiels normatifs sont désormais très bien connus des professionnels. Et normes utilisées, je vais dire un chiffre qui n'a peut-être pas été cité tout à l'heure, mais qui était dans tous les esprits. En matière de produits éco-conçus, j'ai mené une enquête avec quelques partenaires dans le groupe. C'est une croissance de plus de 30 % annuel en Europe. Le marché du conseil et de l'accompagnement des PME et des grands groupes, depuis 5 ans, c'est plus de 50 % de chiffre d'affaires par an. Nous sommes sur l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain. Donc, on voit tout de suite à quoi ça sert. Ce sont des outils pour accompagner dans le développement l'ensemble des acteurs économiques et plus particulièrement les entreprises. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là et encourageons donc tous ceux à utiliser ces référentiels et rentrer dans cette dynamique de développement. On parle de développement durable. Dans développement durable, il y a quand même le mot développement et développement d'entreprise de façon durable, effectivement, à court, moyen et long terme. Très bien. Eh bien, je vais vous proposer d'appeler notre premier lauréat. Alors, le micro est à vous. Hervé Roscare. Eh bien, c'est ce sera le représentant de la société Alkern, Bernard Bedel, son président. Allez, mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements, la société Alkern, Bertrand Bedel, président à la tribune. Le trophée, la photo officielle, c'est tout de suite, c'est juste au bout de la tribune. Christian Trenel, le nom du deuxième lauréat, s'il vous plaît. Il s'agit de la société Arc International. Allez, mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements, la société Arc International, lauréat 2013 du trophée Eco Conception. Là encore, la photo officielle. Voilà, on a un timing très, très serré, pardon, pour ce, je dirais, ce rythme. Voilà, la photo officielle. Didier, peut-être un mot sur cette section grande entreprise pendant la photo officielle ? Alors, pour nous, c'est très important d'avoir de grandes entreprises dans ce concours parce qu'elles sont aussi sur le terrain, donc l'occasion de soutenir cette dynamique de l'éco-conception au travers de leurs propres fournisseurs, par exemple. C'est vrai qu'une grande entreprise comme Arc International a de nombreux fournisseurs aussi sur la région. donc c'est aussi pour nous l'occasion avec vous d'entraîner ces fournisseurs vers l'éco-conception. Également, pour nos amis d'Elkern et dans le secteur du bâtiment, par exemple, c'est vrai que ce secteur est en train de bouger beaucoup également par l'éco-construction. Si on peut amener par des grandes entreprises nos PME, PMI aller encore plus loin dans l'éco-conception, voilà, je crois qu'il y a un vrai lien entre les grandes entreprises et les PME. Merci. Nous allons également pouvoir profiter de votre retour d'expérience. rapprochez-vous, installez-vous, prenez place tranquillement. On en a pour quelques minutes. Ce sera la même question, finalement, qu'à nos amis PME. Quelle a été l'étape de cycle de vie de votre produit sur laquelle vous avez principalement travaillé ? Alors, je ne sais pas, honneur aux dames, présentation, si besoin, d'une entreprise plus que centenaire, voilà, de l'entreprise et puis de cette démarche déco-conception, notamment la phase qui vous a le plus mobilisé. D'accord. Donc, Arc International, bien sûr, connu pour les arts de la table. Là, plus particulièrement, en fait, c'était sur l'aspect de décoration, donc la décoration de nos articles. Donc, on a travaillé principalement, là, sur la partie composition, matière première. Donc, on a vraiment changé la composition du décor. Mais ce qui a induit aussi derrière, en fait, un certain nombre de changements au niveau de la fabrication, donc des baisses de température, par exemple, un allègement d'assiettes. Donc, c'est vrai que le fait de changer une petite chose, un petit élément en départ, permet ensuite d'avoir différentes avancées, en fait, sur d'autres étapes. Très bien. Réponse très rapide. On aperçoit quelques images, justement, prises dans votre entreprise. Ça a l'air simple comme ça, mais j'imagine qu'autour de cette démarche, il y a eu un certain nombre d'impacts. On ne réorganise pas, j'imagine, ça comme ça d'un coup de baguette magique. Effectivement, c'est issu de l'innovation. En fait, c'est vraiment des projets qui sont très longs. C'est issu d'un projet qui a été mené en collaboration avec l'ADEME et le Pôle Maud également et qui a vraiment permis de mettre au point ces décors. Alors là, effectivement, on voit, ce n'est pas du tout le décor, c'est plutôt l'emballage. Mais c'est aussi pour dire qu'en fait, on travaille vraiment sur toutes les étapes du cycle de vie des articles, donc de la conception à la fabrication, aux emballages. Et puis, on va jusqu'aux attentes de nos clients parce que ça a également permis ces décors de pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos clients, de pouvoir avoir d'autres effets sur les décors, sur les matières qui correspondent réellement aujourd'hui aux attentes de nos clients et d'autant plus que c'est d'autant plus résistant au lave-vaisselle en fait que les décors auparavant. Donc, les nouveaux enjeux, tradition et modernité plus que jamais. Merci pour cet exemple. Même question, eh bien, dans le monde, effectivement, du bâtiment et de l'éco-construction. Très bien. Tout d'abord, merci de nous avoir considérés comme lauréats. Alkern, flatté d'être une grande entreprise, nous sommes plutôt dans la catégorie ETI puisque Alkern, c'est 750 personnes et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. 37 usines dont une très grande partie, 37 sites de fabrication dont une très grande partie sont situés en Nord-Plate-Calais, Picardie. On fabrique des produits en béton pour le bâtiment, l'aménagement extérieur et l'assainissement. Alors, la démarche éco-conception, nous nous sommes focalisés comme la société Ark sur les matières premières puisque nous avons choisi d'utiliser, pour fabriquer des blocs en béton servant à construire des maisons, d'utiliser du bois à 80% dans un nouveau produit que nous baptiserons bloc bio-bois. 80%. Alors, la démarche éco-construction, ce n'est pas simplement d'utiliser du bois puisque ça existait plus ou moins déjà, mais le bloc pour nous doit être un bloc porteur et deuxième axe important, c'est d'utiliser le bois de nos palettes. Vous savez que nous livrons nos produits sur des palettes pour les apporter sur les chantiers. Nous récupérons ces palettes, nous les réparons une fois, deux fois, trois fois et puis au bout d'un certain nombre de cycles, elles ne sont plus réparables et donc, il nous est apparu intéressant que de transformer ces palettes en granulats de servant à la composition de ce qu'on appelle toujours dans notre jargon un béton. Donc, voilà, la démarche éco-conception, c'était d'utiliser un de nos déchets pour fabriquer à nouveau un produit destiné à construire des maisons ou des logements. Quand on parle de recyclage intégral, de cycle de vie, de berceau, berceau, comme disent les anglo-saxons, on en a une belle illustration. On y est quasiment. Merci pour ce premier retour d'expérience. Deuxième question, elle sera simple. Quels bénéfices, quelles perspectives avez-vous déjà peut-être obtenu de cette démarche éco-conception ? Quelles sont celles que vous attendez ? Les retours, c'est effectivement une réduction des impacts environnementaux puisqu'en baissant des températures, en changeant les composants, donc là, en l'occurrence, les décors sont sans plomb, sans métaux lourds, sans cadmium, etc. Donc au niveau santé, c'est aussi mieux pour les consommateurs et aussi pour les collaborateurs qui travaillent chez nous. Sur les aspects environnementaux également, puisque sur l'aspect décor, en fait, on a réussi à réduire de 70% nos émissions de CO2 liées à la fabrication du décor. Et après, c'est aussi sur l'aspect économique et vente où le fait de pouvoir développer de nouveaux décors et de nouveaux effets, etc. a répondu vraiment aux attentes de nos clients. Et donc aujourd'hui, l'unité de décor est l'unité qui tourne vraiment à plein et au mieux de l'usine. Et donc, c'est plutôt encourageant. Et on rencontre également, du coup, les aspects économiques, en fait, de la démarche. Donc, on voit bien l'aspect vertueux. Un grand, grand, grand merci pour votre témoignage. Surtout, continuez à éco-concevoir et continuez à nous faire partager ces bonnes pratiques. Même question, bénéfice, perspective ? Les perspectives sont immenses puisqu'on entend dire que nous avons besoin d'à peu près 500 000 logements à construire plus tous les autres ouvrages. Donc, les perspectives pour les produits de bâtiments servant à construire des ouvrages... Il y en a beaucoup à construire, il y en a beaucoup à détruire et si on pouvait enfin les détruire intelligemment, ce serait merveilleux. à déconstruire et ensuite... Pour l'instant, on les détruit un jour, on les déconstruira. Ça serait formidable. Et ensuite, déconstruire. le marché est considérable. Bien évidemment, nos palettes ne suffiront pas en tant que matière première mais malgré tout, il y a d'autres sources de biosourcés qui sont envisageables dans le même esprit. Premier point, alors évidemment, aujourd'hui, notre produit là est un produit innovant. Nous en sommes au pré-série. Il faut savoir qu'avant de mettre un produit de ce type sur le marché, il nous faut passer par certaines contraintes avantages. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit certifié notamment par le CSTB puisqu'en fait, quand on construit un ouvrage, évidemment, il faut qu'il dure 30, 40, 50 ans et puis qu'évidemment, il ne tombe pas sur la tête des habitants. Donc voilà, il y a des contraintes. C'est un avantage parce qu'une fois que nous sommes passés par cette certification, nos clients sont, je dirais, extrêmement rassurés sur le produit qu'on leur a délivré. Voilà. Et c'est un objet patrimonial. Une maison à logement, c'est l'objet numéro 1 du patrimoine de chacun d'entre nous. Écoutez, du fond du cœur, merci à tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier. On est presque à la fin. On est parfaitement dans les temps. On est presque à la fin de cette remise et de ce retour d'expérience. Je vais rappeler à la tribune deux acteurs clés. Anne-Marie Sargueil et Bertrand de Rome, venez vite me rejoindre pour votre ressenti, votre conclusion et votre analyse des bonnes pratiques que l'on a pu voir à l'occasion de cette remise des prix. Rebonjour. Approchez-vous du micro. Anne-Marie Sargueil. Vous venez d'assister à cinq bonnes pratiques. Votre regard sur ce qui vient d'être présenté et plus généralement sur l'ensemble de cette démarche ? Je crois que ce qui a été confirmé c'est que finalement une bonne démarche de design elle est subordonnée à ce qu'est une démarche de conception. Donc il ne faut pas faire de différence entre le mot design et bon design et co-design. S'il faut reprendre le terme anglo-saxon, bien concevoir des produits c'est les concevoir pour le modèle économique de l'entreprise. Évidemment, il y a une perspective de gain pour l'intérêt de l'utilisateur qu'il soit acheteur ou consommateur final parce que lui aussi il a des attentes de praticité, de quelque chose d'harmonieux, d'intelligent, de toujours pareil et aussi plus économique et puis un bénéfice pour l'environnement. Donc en fait si on reprend l'origine du mot design comme le font les anglo-saxons, un produit bien conçu est un produit qui est bon pour la planète, pour l'entreprise et pour les personnes donc pour l'emploi. Écoutez, c'est clair, net et précis. Merci sincèrement et puis... Merci surtout aux lauréats. Merci et bravo aux lauréats. C'est évident, on peut à nouveau les applaudir et les remercier. Alors, on est vraiment au bout de la conclusion. Bertrand de Rome, directeur exécutif de l'Institut de développement des produits. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qui se passait dans le nord, enfin du côté nord-américain. Votre conclusion ? Alors, d'abord, je tiens à féliciter encore une fois tous les finalistes et les lauréats. Féliciter aussi les organisateurs au CD2E, à la plateforme Avenir et à la CCI Grand Lille. C'est des initiatives et les projets que les entreprises ont soumis sont extrêmement importants pour susciter, engager un intérêt au sein de la communauté industrielle. On ne le répétera pas assez et en fait, je reviendrai peut-être 40 ans en arrière sans vouloir être d'un grand pessimisme comme ça a été évoqué un petit peu plus tôt pour rappeler ce que le Club de Rome nous disait à l'époque. Lorsqu'ils ont écrit « halte à la croissance », ils n'ont certainement pas écrit « halte à la prospérité ». Et ce que ces entreprises nous démontrent, c'est qu'on a des solutions à portée de la main. On est en mesure d'avoir une société qui peut être durable. Il suffit de mettre les solutions en œuvre. Donc, c'est la mise en œuvre qu'il faut maintenant lancer et mettre de l'avant. Ces entreprises nous montrent la voie, font les premiers pas. Il nous en reste beaucoup encore à accomplir. Donc, beaucoup d'opportunités pour de l'innovation, du développement de produits, pour un développement de ces expertises et de ce savoir-faire. Et c'est extrêmement important. Je tiens aussi à les remercier, dans le fond, pour l'inspiration qu'ils nous donnent. Au Québec, on vit dans une situation où on a un contexte réglementaire beaucoup moins poussé que le vôtre. Donc, on a besoin d'incitatifs qui sont plus d'un ordre volontaire. Donc, les initiatives, que ce soit dans le domaine de l'affichage, du retrait de certains produits, métaux lourds et autres, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Europe, mais ensuite, on sensibilise nos entreprises de manière volontaire. Quand des entreprises comme les vôtres dépassent les cadres réglementaires et démontrent finalement qu'ils sont capables à la fois d'être profitables et responsables d'un point de vue environnemental et de plus en plus d'un point de vue social aussi, ils nous démontrent que le développement durable peut vivre ses applications dans l'industrie à travers les produits. Donc, c'est extrêmement important sur ce point-là. Et sinon, je resaluerai encore, j'en ai parlé un petit peu tantôt, vos initiatives locales et régionales, c'est extrêmement important. On parle de plus en plus au Québec de la réindustrialisation. Donc, après une longue période de délocalisation, on commence à travailler à la relocalisation de nos entreprises. Les exemples ne font pas encore masse, mais on a de plus en plus de cas d'entreprises qui, avec les bons investissements, avec la bonne conception du produit adapté à nos technologies qu'on peut avoir, se rendre compte qu'elles sont beaucoup plus flexibles, proches de leur marché et qu'elles sont donc en mesure de fabriquer de manière extrêmement concurrentielle sur place et donc proches de leur marché, exactement. Et parlant du marché, c'est la base de ce qui va nous permettre d'atteindre la durabilité. C'est d'abord et avant tout en étant proche de nos clients, des usages, qu'on va comprendre les façons de faire, qu'on va comprendre les façons d'améliorer les produits et les modèles d'affaires qui vont avec et qui vont nous permettre d'atteindre un jour un développement qui pourra être durable. Eh bien, merci. Oui, encore un petit mot puis j'ai une petite surprise vous concernant tous les deux mais c'est dans quelques secondes. Moi, je pense que ce serait une bonne idée que vous donniez un rendez-vous l'année prochaine aux lauréats pour savoir comment la pédagogie de leur bonne démarche a pu s'aimer parce que finalement, il faut savoir qu'on vit tous dans un écosystème et porter la bonne parole quand on a été lauréat, c'est-à-dire parler à ses fournisseurs, parler à ses collaborateurs, c'est aussi une aide de pédagogie qui pourrait être très utile. Donc, on pourrait leur donner un rendez-vous l'année prochaine. Qu'avez-vous fait de votre trophée ? En tout cas, qu'avez-vous fait de votre bonne démarche ? Eh bien, merci à tous les deux. Alors, je vous avais parlé d'une petite surprise. Il me semble qu'il y a des trophées sur scène, Didier. Christian, est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi il y a quelques trophées ? En plus, je vous laisse vous rapprocher du micro. Eh bien, on souhaitait aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont passé à la fois du temps et ont passé quelques nombreuses soirées pour choisir, analyser les dossiers, se concerter et le côté intéressant de la démarche, et je souhaiterais peut-être insister encore un peu plus là-dessus, c'est qu'on voit comment on arrive à faire réussir la mise en place de politiques publiques parce qu'un certain nombre d'orientations de la région, notamment de l'ADEME, par rapport aux orientations nationales sur ces sujets, donc de la préservation de l'environnement, sur la préservation de la ressource, comment on réussit à travers le concours le met en oeuvre, mais comment des politiques publiques sont aussi des vrais soutiens et des vrais alerteurs de vers où il faut aller et comment des structures intermédiaires comme les vôtres et les nôtres peuvent aussi accompagner des entreprises à faire les premiers pas d'une façon relativement facile. Un des atouts que l'on a dans notre région, mais on l'a aussi vu chez vous avec le CIREX, c'est que moi, j'ai été très surpris depuis quelques années de voir que les universitaires, ils prennent goût à travailler avec les entreprises sur des sujets comme ça. Et je trouve que c'est aussi très symptomatique d'une évolution des comportements qui sont en train de se faire. On parlait d'heures de travail en réseau, je crois qu'au niveau de la région, ça a été souligné par Eric. Alors un mot sur ces trophées additionnels offerts aux amis de la manifestation, Didier. Oui, voilà, tout simplement pour vous remercier de votre participation cette année en qualité de présidente du jury et en qualité de soutien depuis le début pour le Québec à ce concours puisque c'est la deuxième édition. Mesdames et messieurs, en musique, en musique, deux trophées d'honneur remis à nos deux infatigables promoteurs de l'éco-conception, mesdames et messieurs. Allez, on arrive on arrive à la fin, on est parfaitement dans les temps. Didier Copin. Alors je rebondis simplement sur... Je dois le partager avec les membres du jury. Au micro, au micro, au micro. Oui, je dois le partager avec les membres du jury. Alors si vous êtes sûr que vous me le rendez chaque fois pour que je le fasse tourner, eh bien je le partagerai avec vous bien volontiers. Merci. Didier Copin, un mot de conclusion ? Simplement, je rebondis sur ce que disait Marie-Sargueï à l'instant. En fait, soyons tous dans nos activités, dans nos entreprises, partout où on peut l'être, finalement, ambassadeurs de l'éco-conception, de l'éco-design pour finalement arriver à cet objectif à un bref horizon finalement que l'ensemble des produits en Nord-Pas-de-Calais soient éco-conçus finalement. Et on peut chacun semer cette petite graine de l'éco-conception tous ensemble vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis de nos clients, dans nos entreprises. Donc soyons chacun acteurs finalement de cette éco-conception. Soyons acteurs. Merci Didier Copin. Moi, j'ai la chance depuis 10 ans d'accompagner cette manifestation. Je vois le boulot énorme qui est fait. Et je vois aussi, puisque vous le savez, je tourne dans pas mal de pays francophones, je peux vraiment vous dire que dans la région Nord-Pas-de-Calais, vous êtes constamment cités en exemple. Alors il y a évidemment cet héritage de cœur, mais cette façon de travailler ensemble. Et c'est vrai que le réseau, quand on voit les politiques, les consulaires, les entreprises, les universités, la recherche, ça donne des beaux moments. Et franchement, bravo à vous tous. Bravo à vous également. Merci d'être venus nombreux. Et à très bientôt, je crois. A très bientôt, puisque depuis une minute, le concours 2014 est ouvert. Allez, il ne tient qu'à vous d'y participer. A l'année prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada